Le Yoga Vazishta L'histoire de Lila Quatrième et dernière partie Vazishta poursuivit Après avoir octroyé les grâces désirées au roi, Sarasvati disparut sur le champ. Le roi et la reine s'enlacèrent tendrement. Les courtisans qui gardaient la dépouille du roi se réveillèrent et se réjouirent de ce que le souverain eut recouvré la vie. Le pays fut le théâtre d'innombrables fêtes. Jusque dans les coins les plus reculés, on raconta pendant longtemps comment la reine Lila revint de l'autre monde avec comme cadeau pour le roi une autre Lila. Le roi a pris de la bouche de la Lila éveillé tout ce qui s'était passé le mois précédent. Il continua à régner et à bénéficier des bénédictions des trois mondes par la grâce de Sarasvati, faveur que lui avait certainement valu ses propres efforts sur soi. Telle est l'histoire de Lila, cher Rama, que je t'ai contée en détail. Si tu la médites, ton mental sera définitivement lavé de toute croyance dans la réalité de ce qui est perçu. En vérité, si l'on ne peut enlever que ce qui est véritable, comment enlever ce qui est irréel ? Il n'y a rien à enlever car tout ce qui paraît être, à tes yeux, la terre, etc., n'est que la conscience infinie. Et même si quelque chose a été créé, c'est elle-même qui en est l'auteur, et cela a eu lieu en son sein. Tout est tel que c'est. Rien n'a jamais été créé. On peut dire que ce qui paraît être est la création de Maya. Mais Maya elle-même n'est pas réelle. Rama dit, Seigneur, quelle magnifique vision de la vérité ultime tu m'as donnée. Mais il y a en moi une soif inextinguible du nectar de tes paroles qui éclairent si bien. Je t'en prie, explique-moi le mystère du temps. Dans l'histoire de Lila, il arrivait qu'une existence entière s'écoule en huit jours, quelquefois en un mois. Existe-t-il différentes échelles de temps dans des univers différents ? Vazishta répondit, Cher Rama, Ce que l'homme pense en son fort intérieur, dans sa propre intelligence, cela seul constitue son expérience. Même le nectar est vécu comme un poison par celui qui se figure que c'est du poison. Les amis deviennent des ennemis, et les ennemis des amis, selon notre attitude intérieure. La perception que l'on a d'un objet dépend directement de notre sentiment intime. Pour une personne qui souffre, une nuit est un siècle, et une nuit de festivité s'écoule en un instant. Dans le rêve, un instant ne diffère nullement d'un siècle. Une existence de Manu n'est qu'une heure et demie de Brahma. L'existence de Brahma est une journée de Vishnu. L'existence de Vishnu est la journée de Shiva. Mais, pour le sage dont la conscience a vaincu restriction et limite, il n'y a ni jour ni nuit. Vazishta a poursuivi. Le yogi sait que c'est le mental qui modifie le goût des choses agréables et les rend amers, et transforme les amis en ennemis et inversement. Semblablement, en modifiant le point de vue et par une pratique assidue, on peut prendre goût à l'étude des écritures et à la répétition du japa, etc., lesquelles, au début, ne présentaient aucun intérêt. De même qu'un homme pris de mal de mer voit le monde tourner, l'ignorant pense que les qualités demeurent dans les objets. Un ivrogne voit du vide là où se dresse un mur, et un démon inexistant tue une personne victime d'illusions qui s'est laissée abuser. Ce monde n'est que vibration de la conscience dans l'espace. Il ne semble exister qu'à la façon dont un démon existe aux yeux de l'ignorant. Il ne semble exister qu'à la façon dont un démon existe aux yeux de l'ignorant. Tout cela n'est que maya. Il n'y a pas de contradiction entre la conscience infinie et l'apparente existence de l'univers. Cela ressemble à un merveilleux rêve éveillé. Chère Rama, À l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Au printemps, les mêmes arbres se couvrent de jeunes frondaisons qui se trouvaient sûrement au sein des arbres eux-mêmes. Semblablement, cette création existe tout le temps au sein de l'absolue conscience. Elle n'est pas perceptible, de même que les sommes que recèle l'or ne sont pas toujours évidentes. Si le créateur d'une grande période de l'histoire du monde atteint la libération, et si le créateur de l'âge suivant projetait le nouvel univers à partir de son souvenir, ce souvenir même ne serait rien d'autre que l'infinie conscience. Rama demanda « Seigneur, comment se fait-il que le roi, mais aussi les sujets, ait fait l'expérience des mêmes faits objectifs ? » Azishtha répondit « Parce que l'intelligence de tous les jivas est fondée sur l'unique conscience infinie, cher Rama. Les sujets eux aussi pensaient qu'il était leur roi. Les pensées-vibrations sont naturelles, inhérentes à l'infinie conscience, et elles ne sont pas provoquées. De même qu'il est dans la nature d'un diamant d'étincelé, l'intelligence du roi pense « Je suis le roi Vidurata » et tous les êtres de l'univers ne font pas autrement. Si notre intelligence est établie dans cette vérité relative à l'infinie conscience, elle accède à l'état suprême de libération. Cela dépend des efforts consentis et de l'intensité du travail sur soi-même. L'homme est iraillé entre deux directions, la réalisation de Brahman l'absolu et l'ignorance qui lui fait accepter la réalité du monde. Ce qu'il s'efforce d'accomplir avec une grande ferveur se termine en victoire. Une fois l'ignorance vaincue, la vision chimérique de l'irréel est à jamais dissipée. Rama demanda « Grand saint, veux-tu bien me le répéter en quelques mots ? » « Comment, alors qu'elle est sans cause, l'illusion des notions de « je » et du monde apparaît-elle ? » Vazishtar répondit « Comme toutes les choses sont également pénétrées de l'intelligence, quel que soit le moment que l'on considère, et de toutes les façons, l'un créé est tout, le soi de tout. Nous employons l'expression « toutes les choses », mais ce n'est qu'une façon de parler, car seule existe l'infinie conscience, ou Brahman. S'il n'existe pas de séparation entre un bracelet et l'or, ou entre les vagues et l'eau, il n'en existe pas d'avantage entre l'univers et l'infinie conscience. Cette dernière, seule, est l'univers. L'univers en tant que tel n'est pas la conscience infinie, de même que le bracelet est fait en or, mais l'or n'est pas fait en bracelet. De même que nous parlons d'un homme et de ses membres comme d'une seule et même personne, nous entendons la présence de l'infinie conscience comme l'ensemble des êtres, ce qui n'implique nullement une quelconque scission. Cette conscience infinie recèle une non-reconnaissance inhérente de sa nature infinie. Cette non-reconnaissance paraît se manifester en tant que « je » et le monde. De même qu'un bloc de marbre qui n'a pas été sculpté contient une image, cette notion de « je » et du monde existe au sein de l'infinie conscience. Ainsi que dans une mer calme, les vagues existent à l'état latent, le monde existe à l'état latent dans l'infinie conscience, et ce monde est appelé sa création. Le mot « création » n'a nulle autre connotation. Aucune création n'a lieu dans l'être suprême, ou conscience infinie, et la conscience infinie n'est nullement impliquée dans la création. Ils n'entretiennent nullement entre eux un rapport de séparation. Cette conscience infinie considère sa propre intelligence dans son propre cœur, pour ainsi dire, bien qu'elle ne diffère en rien d'elle à la manière dont le vent ne diffère en rien de ses propres mouvements. Dès qu'il y a division irréelle, apparaît aussitôt dans cette conscience la notion d'espace, qui du fait du pouvoir de la conscience, apparaît en tant que l'élément connu sous le nom d'espace ou éther. Par la suite, celui-ci croit qu'il est air, puis feu. De cette idée s'élève l'apparence du feu et de la lumière. Elle-même va plus loin et nourrit l'idée d'eau avec sa faculté inhérente du goût. L'eau, à son tour, croit qu'elle est terre avec sa faculté inhérente de l'odorat et sa caractéristique de solidité. C'est ainsi que les éléments de l'eau et de la terre paraissent s'être manifestés. Vasishtha poursuivit. En même temps, la même conscience infinie recelait l'idée d'une unité de temps égale à un millionième de clin d'œil et, à partir de cette infime durée, elle élabora l'échelle des temps jusqu'à l'époque qui est la durée de vie d'une création cosmique, laquelle compte plusieurs révolutions des quatre âges. L'infinie conscience elle-même n'est pas mêlée à ces étendues de temps car, dénuée de lever et de coucher, notions indissociables de toutes les échelles de temps, elle ignore début, milieu et fin. Seule cette infinie conscience est la réalité, toujours éveillée et illuminée, et il en est de même de la création. L'apparence non éveillée de cette création n'est que conscience infinie, et même après cette création, elle est à jamais la même. Quand un homme réalise dans le soi, par le soi, que la conscience est l'absolu brahman, il le vit alors en toute chose, même en tant qu'énergie unique qui habite dans tous ses membres. On ne peut affirmer que l'apparence du monde est réelle que dans la mesure où elle est la manifestation de la conscience et du fait de l'expérience directe, et elle est irréelle dès lors qu'elle est appréhendée par le mental et les organes des sens. Le vent est perçu comme réel dans ses mouvements et il paraît inexistant en l'absence de mouvement. De même, l'apparence du monde peut paraître ou bien réelle ou irréelle. Ce mirage des trois mondes ne diffère en rien de l'absolu brahman. La création existe en brahman exactement comme le germe existe dans la graine, la douceur dans le lait et le feu dans le piment. Mais pour l'ignorant, elle paraît différente et distincte de brahman. Nulle cause n'entraîne l'existence du monde en tant que pur reflet dans l'absolu brahman. Quand il y a idée de création, la création donne l'impression d'être et quand, grâce à un effort sur le soi, il y a compréhension de la non-création, il n'y a pas de monde. Rien n'a jamais été créé nulle part à aucune époque et rien non plus jamais ne s'achève. L'absolu brahman est tout, paix suprême, pure conscience, permanence qui n'a jamais vu le jour. Des mondes à l'intérieur de mondes apparaissent en chaque atome. Quelle peut en être la cause et comment surviennent-ils ? Dès que l'homme refuse les notions « je » et « le monde », il est libéré. L'idée de « je suis ceci » est, ici, le seul asservissement. Ceux qui, en connaissance de l'infinie conscience, comme substrat sans nom et sans forme de l'univers, vainque le samsara. Rama demanda « Il est évident que seul brahman existe. Mais pourquoi ces sages et ces philosophes existent-ils dans ce monde, comme voulu par Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu ? » Vasishtha répondit. « Elle existe vraiment, cher Rama, la puissance ou énergie de la conscience infinie sans cesse en mouvement. Elle seule est la réalité de tous les inévitables événements à venir, car elle pénètre toutes les périodes du temps. C'est par cette énergie qu'est fixée la nature de chaque objet de l'univers. Cette énergie, Chit-Sakti, est aussi connue sous le nom de Mahasata, la grande existence. Mahachiti, la grande intelligence. Mahasakti, la grande puissance. Mahadrishti, la grande vision. Mahakriya, le grand acteur ou grand accomplissement. Mahodbhava, le grand devenir. Mahajpanda, la grande vibration. C'est cette énergie qui dote chaque chose de son trait distinctif. Mais cette énergie n'est pas différente ni indépendante de l'absolu brahman. Elle est aussi réelle qu'une promesse faite en l'air. Les sages font une distinction entre brahmane et l'énergie et affirment que la création est l'œuvre de cette énergie. Cette distinction est purement verbale, du genre de celle que l'on retrouve quand on parle du corps dans son ensemble et de ses parties. Cette infinie conscience devient consciente de son énergie naturelle, comme un individu devient conscient des membres de son corps. Cette conscience porte le nom de Niyati. On l'appelle aussi Daiva ou dispensation divine. Le fait que tu me poses ces questions est décrété par Niyati et que tu te conformes à mon enseignement est également décrété par Niyati. Si l'on dit « Le divin subviendra à mes besoins » tout en restant inactif, c'est aussi l'œuvre de Niyati. Cette Niyati ne peut être rejetée, même par des dieux comme un roudras, mais cela ne devrait pas dissuader les sages de poursuivre leur effort car Niyati ne fonctionne qu'en tant qu'effort sur soi et qu'au moyen de celui-ci. Cette Niyati possède deux aspects, un aspect humain et un aspect surhumain. On voit le premier là où l'effort sur soi porte des fruits et le deuxième où il n'en porte pas. Si l'homme demeure inactif et attend que Niyati fasse tout pour lui, il ne tarde pas à s'apercevoir que sa vie le quitte car la vie est action. En accédant au stade supraconscient le plus élevé, il peut arrêter la respiration et atteindre la libération. Mais cela représente vraiment le plus grand effort sur soi. Seul l'infini conscient s'apparaît sous une forme dans un endroit et ailleurs sous une autre. Il n'y a pas de division entre cette conscience et son énergie, sa puissance, comme il n'y a pas de division entre la vague et l'eau, les membres et le corps. Seul l'ignorant fait l'expérience d'une telle division. Rama demanda Alors que la seule réalité est l'infini conscience et sa propre énergie cinétique naturelle, comment le Jiva acquiert-il une apparente réalité dans le un cent second ? Vazishtar répondit Ce n'est que dans l'esprit de l'ignorant que ce terrible démon de Jiva apparaît comme une image réfléchie de la réalité ou apparence. Même les philosophes et les sages ne peuvent pas se prononcer sur ce qu'il est au juste parce que le Jiva est dénué de toute indication quant à sa nature. Dans le miroir de la conscience infinie joue d'innombrables reflets qui constituent l'apparence du monde. Ce sont les Jivas. Le Jiva figure comme une infime agitation à la surface de l'océan de Brahman ou un simple frémissement de la flamme d'une bougie dans une pièce sans un brin d'air. Quand, dans cette agitation, l'infinitude de l'infini conscience se trouve voilée, paraît se produire la limitation de la conscience. Ce phénomène est, lui aussi, inhérent à cette conscience infinie. Cette limitation de la conscience est connue sous le nom de Jiva. Ainsi qu'une étincelle jaillit d'une flamme éclate en flamme indépendante au contact d'une substance inflammable, cette limitation de la conscience, quand elle est nourrie de tendances et de souvenirs latents, se condense en égotisme ou sens du jeu. Ce sens du jeu n'est pas une réalité véridique, mais le Jiva la voit comme réel, comme le bleu du ciel. Quand l'égoïté commence à nourrir ses propres notions, elle donne le jour aux choses du mental, au concept d'un Jiva indépendant et séparé, à la maya ou illusion cosmique et à la nature cosmique, etc. L'intelligence qui nourrit ces notions fait apparaître comme par magie les éléments naturels, à savoir la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Associée à ceci, la même intelligence devient une étincelle de lumière, bien qu'en vérité elle soit la lumière cosmique. Elle se condense ensuite en formes innombrables. Quelque part elle devient arbre, quelque part oiseau, quelque part démon, quelque part demi-dieu, etc. La première de ces modifications devient le créateur Brahma, puis elle en crée d'autres par la pensée et la volonté. Ainsi, seule la vibration de la conscience est le jiva, le karma, Dieu et tout le reste s'ensuit. La création du mental n'est qu'une agitation au sein de la conscience et le monde existe dans le mental. Il donne l'impression d'exister du fait d'une vision défectueuse, d'une compréhension imparfaite. En vérité, ce n'est guère plus qu'un long rêve. Si on saisit ce point, c'est la fin de toute dualité et Brahman, Jiva, mental, maya, acteur, action et le monde seront tous considérés comme synonymes de l'infinie conscience, une et non-duel. Vasishtha poursuivit. L'un n'est jamais devenu multiple, cher Rama. Quand on allume une bougie à une autre, c'est la même flamme qui brûle pour toutes les bougies. Voilà pourquoi l'unique Brahman donne l'impression d'être multiple. Une fois que l'homme considère l'irréalité de cette diversité, il est libéré de la peine et de la tristesse. Le Jiva est tout bonnement la limitation de la conscience. Une fois la limitation disparue, la paix s'instaure, de même que, pour celui qui porte des chaussures, le monde entier est pavé de cuir. Qu'est-ce que ce monde ? Rien qu'une apparence, aussi vraie que la tige du plantain n'est qu'un ensemble de feuilles. Si l'alcool est capable de nous faire voir toutes sortes de chimères dans un ciel vide, de la même façon, le mental peut nous faire percevoir la diversité au sein de l'unité. Comme l'ivrogne voit un arbre bouger, l'ignorant voit des mouvements au sein de ce monde. Quand le mental perçoit la dualité, il y a la dualité mais aussi sa contrepartie, l'unité. Lorsque le mental abandonne la perception de la dualité, il n'y a ni dualité ni unité. Une fois fermement établi dans l'unité de l'infinie conscience, qu'il soit en état de repos ou activement engagé dans un travail, l'homme est jugé en paix avec lui-même. Quand un individu est ainsi établi dans l'état suprême, on appelle également cet état l'état de non-moi ou état de connaissance du vide, du néant. Du fait de l'agitation du mental, la conscience paraît devenir l'objet de connaissances. Alors naissent dans le mental toutes sortes d'idées fausses comme « je suis né » etc. Ce genre de connaissances ne diffère en rien du mental. Voilà pourquoi on la qualifie d'ignorance ou d'illusion. Le seul remède qui permette de se débarrasser de ce samsara ou semblant du monde est la sagesse ou connaissance du soi. Seule la connaissance peut rectifier l'erreur qui fait voir un serpent dans la corde. Quand cette connaissance opère, il n'y a plus dans le mental de recherche effrénée des plaisirs des sens qui accroient l'ignorance. Donc si des désirs se présentent, ne les satisfait pas. en quoi cela est-il difficile ? Quand le mental nourrit des idées d'objets, il y a de l'agitation ou du mouvement dans le mental. Et quand ne se trouve ni objet ni idée, il n'y a pas de mouvement de pensée dans le mental. Quand il y a mouvement, le monde semble exister. En l'absence de tout mouvement mental, l'apparence du monde cesse. Le mouvement de la pensée lui-même est appelé Jiva, cause et action. C'est le germe de l'apparence du monde. Après quoi vient la création du corps ? Vasishtha poursuivit. Ce mouvement de pensée est dû à diverses causes. Quand il y a mouvement de pensée, on ne voit pas la vérité. Advient ensuite le sentiment « je suis ». C'est à moi, etc. L'apparence du monde est l'état de veille de la conscience. L'égoïté est l'état de rêve. Les choses du mental correspondent à l'état de sommeil profond et la pure conscience est le quatrième état ou vérité inconditionnelle. Au-delà règne la pureté absolue de la conscience. Qui est établi dans cet état dépasse douleur rétristesse. On dit que l'apparence du monde a pour cause le brahman absolu, de même que la croissance d'un arbre est due au ciel ou à l'espace. Puisque le ciel n'entrave pas sa croissance, il la favorise ou en est la cause. En fait, brahmane n'est pas un facteur causatif actif. Ce point est révélé par l'investigation sur le soi. De même que lorsqu'on creuse le sol, on finit par trouver l'espace vide si on creuse indéfiniment, quand on poursuit l'investigation, on découvre la vérité que tout cela n'est rien d'autre que la conscience infinie. Rama demanda « Veux-tu bien me dire pourquoi cette création devient si vaste ? » Vazishtha poursuivit « La vibration au sein de l'infinie conscience ne diffère en rien de cette conscience elle-même. De cette vibration émerge le Jiva et le mental se manifeste semblablement à partir de ce Jiva parce que le Jiva pense. Le mental lui-même nourrit les idées des cinq éléments et se transforme en ces éléments. Le mental ne voit que ce à quoi il pense. Ensuite, le Jiva acquiert les organes des sens, la langue, les yeux, le nez, le sens du toucher, etc. Dans ce processus, il n'y a aucun rapport de causalité entre le mental et les sens, mais il y a coïncidence de la pensée et de la manifestation des organes des sens. Exactement comme lorsque le corbeau se pose sur le cocotier et qu'une noix de coco tombe fortuitement. Le corbeau donne l'impression de l'avoir délogé. C'est ainsi que le premier Jiva cosmique a vu le jour. Rama demanda « Grand saint, si en vérité l'ignorance n'existe pas, alors pourquoi donc s'embêter avec la libération ou l'investigation sur soi ? » Vazishtha répondit « Rama, cette pensée devrait naître en son temps, pas maintenant. Les fleurs éclosent et les fruits mûrissent le moment venu. Le Jiva cosmique prononce « homme » et par sa pure volonté crée les différents objets. Le créateur Brahma a vu le jour par la volonté, il en est de même pour un ver parce que ce dernier est pris dans l'impureté, son action est insignifiante. La distinction est illusoire. En vérité, il n'y a pas de création et donc pas la moindre séparation. Alors que Vazishtha prononçait ses paroles, le soleil se coucha. Une nouvelle journée arriva à son terme et l'assemblée se dispersa pour les prières. Sous-titrage 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 Sous-titrage